Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Vous, vous êtes un pasteur, j'ai l'habitude de le dire ici, vous êtes une église, vous êtes une mission, vous êtes une entreprise. C'est une belle plateforme qui vous est donnée pour vous exprimer afin qu'ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier, vous soyez entendus et que vos affaires aillent de l'avant. C'est très, très important que vous communiquez, cher pasteur. Très, très important que vous puissiez parler de tout ce qui est programme de prière, événements qui se passent dans votre église. Important. Réveilleux, bonjour. Bonjour Ruth, bonjour à tous nos téléspectateurs de BéniTV. Nous sommes très heureux encore de les retrouver. Nous sommes donc dans la grande dynamique vraiment de la motivation. Exactement. Pousser véritablement quelqu'un à devenir ce qu'il a décidé de devenir parce que Ruth, le constat c'est que parfois, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées dans notre esprit. Nous avons beaucoup de projets dans notre esprit. Nous avons beaucoup de rêves dans notre esprit, mais rien finalement ne se réalise. La première chose que je vais commencer à dire à quelqu'un ce matin, c'est que le vrai rêve, c'est celui que nous faisons lorsque nous sommes réveillés. D'accord. Le vrai rêve, ce n'est pas celui que nous faisons quand nous sommes endormis. Quand nous sommes endormis, nous prenons les instructions. Quand nous sommes endormis, nous avons la vision de ce que nous avons envie de réaliser. Mais une fois debout, il ne faut plus rester couché. Il faut se lever et aller maintenant accomplir le rêve que Dieu a mis dans notre cœur. Et ça, c'est vraiment important. Nous voulons pousser vraiment un enfant de Dieu qui nous entend ce matin à l'action. Et c'est important, très peu de personnes passent à l'action. Pensant parfois que Dieu viendra faire à leur place. Le pousser à accomplir ce qu'il faut accomplir. Exactement. Pensant que Dieu viendra faire à leur place ce qu'eux-mêmes, ils doivent faire. Et ce matin, nous sommes en train de voir l'art de transformer votre vie. L'art de transformer votre vie en ce que vous voulez. D'accord. La Bible dit, Ruth, que dans le livre de Jean chapitre 1, au verset 12, que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'est-ce pas ? Donc, lorsque nous avons reçu Christ dans notre vie, nous avons reçu en nous le pouvoir de devenir. Donc, le pouvoir de devenir, mais on va enlever le côté enfant de Dieu. Et on va remplacer par le pouvoir de devenir tout ce que nous avons envie de devenir. Ce pouvoir-là, nous l'avons reçu. Ruth, je te donne un premier exemple. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ce qui suppose que nous avons reçu, par exemple, un transfert de crédit ou un transfert d'argent. Maintenant, je t'ai envoyé 6 millions, Ruth. Je t'ai envoyé 6 millions. Mais imagine-toi sur l'instant, Ruth, que tu sois simplement en train de te réjouir d'avoir... Parce que j'ai reçu 6 millions. Les 6 millions. Mais est-ce que tu as accusé la réception des 6 millions ? C'est ça. Le fait d'avoir eu l'information que tu as 6 millions ne te dit pas que tu as encore... Même quand je suis en possession des 6 millions. Tu n'es pas encore en possession. Tu as seulement l'information des 6 millions. Déjà, le fait de savoir que tu as cette chose-là peut générer une certaine émotion positive, de joie, etc. Mais si tu te limites seulement à l'information, rien ne changera dans ta vie. Exactement. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que nous avons accumulé beaucoup d'enseignements, beaucoup de prophéties, beaucoup de paroles de connaissances. Mais nous, nous sommes limités seulement à l'information. En Ruth, ce n'est pas ce que tu sais qui te transforme. Ce n'est pas ce que tu sais qui change ta vie. Ce n'est pas ce que tu sais qui métamorphose ta vie en la transformant en quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est ce que tu fais de ce que tu sais. Alors, Jésus dira... Donc, on va répondre à cette dernière phrase. Ce n'est pas ce que tu sais qui te transforme. Ce n'est pas ce que tu sais qui te rend vraiment heureux et qui change ta vie au quotidien. Mais c'est ce que tu fais de ce que tu sais. D'accord. Donc, qu'as-tu fait de ce que tu sais ? Tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu sais que tu as le pouvoir de faire ceci. Tu sais que tu as l'autorité de faire cela. Mais qu'est-ce que tu en as fait ? Jésus lui-même va répondre à cette enseignement. Il va dire, vous entendez ces choses. Vous êtes, comment ? Heureux. Pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc, tu vois, ce qui fait que beaucoup de chrétiens restent bloqués dans la prophétie. On m'a dit que je vais me marier. On m'a dit que je vais voyager. Mais Ruth, tu t'imagines ? On m'a dit que tu vas voyager, mais tu n'as même pas encore de passeport. Tu n'as même pas encore fait des étapes pour avoir un passeport. Est-ce que tu vois ça ? La première étape, quand on t'a dit que Dieu a dit que tu vas aller aux Etats-Unis, Dieu a dit que tu vas aller en France. La première étape pour arriver aux Etats-Unis, en France... Tu ne vas pas aller en esprit. Tu vas avoir un passeport. C'est le passeport, n'est-ce pas ? Et le passeport, ça ne se fait pas au ciel. Le passeport, ça ne se fait pas dans le jeûne. Le passeport, ça ne se fait pas dans la prière. Le passeport, là, tu te lèves et tu vas là où on fait les passeports. Et tu commences déjà. Tu sais, le C fait de te mettre en route déjà, tu crées l'atmosphère de ton miracle. Beaucoup de gens, depuis le début de l'année, ils attendent un miracle. Et le miracle n'arrive pas encore. Émener, chanter, émenacer le pasteur. Ah, homme de Dieu, si je ne vois rien, d'ici décembre, là, je tombe en brousse. Mais tu peux tomber en brousse parce qu'il y a Ebola là-bas. Mais ce qui est important, c'est que tu dois te poser la question. Ça va, quand j'ai reçu la prophétie, qu'est-ce que j'ai fait de la prophétie ? Qu'est-ce que j'ai fait de la parole ? Au lieu d'accuser le pasteur, il faut se remettre en cause. Non, lui, il a été simplement là pour t'annoncer la prophétie. Il a été simplement là pour t'annoncer la parole. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de cette parole ? Allons-y dans les Écritures. La Bible nous parle de ce roi là qui s'appelle Ézéchias. Ézéchias a appliqué le principe que je suis en train d'enseigner ce matin. Ézéchias a reçu une prophétie de la part d'Ésaïe. Ruth, à l'époque, quand Ésaïe donne une prophétie, fais attention. Tu montes, tu descends, Ésaïe a parlé. Si Ésaïe a parlé, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus rien dire. Mais Ézéchias a reçu la prophétie selon laquelle Ésaïe est venu lui dire, fais tes affaires, donne des ordres à ta maison parce qu'aujourd'hui même, tu vas mourir. Il n'a pas répondu à Ésaïe. Il a laissé le prophète partir. Pourquoi ? Parce qu'il a vu en Ésaïe juste un messager. Il a vu en Ésaïe juste un intermédiaire par qui Dieu est passé pour lui apporter une parole. Il n'en a pas voulu à Ésaïe. Lorsqu'Ésaïe sort, qu'est-ce qu'il va faire maintenant de ce qu'il sait ? Qu'est-ce qu'il va faire de la révélation qu'il a reçue ? Qu'est-ce qu'il va faire de la parole qu'il a entendue ? La Bible dit qu'Ézéchias va se retourner contre le mur et il va parler à l'éternel. Il va dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de tout ce que moi, Ézéchias, j'ai fait dans ta maison. Souviens-toi des offrandes, souviens-toi que j'ai rétabli le culte, souviens-toi que j'ai rétabli l'autorité des sacrificateurs. La Bible dit que le même Dieu qui a envoyé Ésaïe pour dire à Ézéchias que tu vas mourir, le même Dieu a dit à Ésaïe, retourne dire à Ézéchias que tu auras encore la vie. Vois-tu ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et c'est parce que lorsqu'il a reçu la parole, il n'a pas gardé cette parole dans sa poche. Il n'a pas fait de cette parole-là un tableau décoratif dans sa maison. Mais il a décidé d'agir sur la parole qu'il a reçue. Et c'est très important. Ce qui fait que souvent, en fait, beaucoup d'enfants de Dieu restent dans l'émotion. Beaucoup d'enfants de Dieu restent dans l'émotion des prophéties. Ils restent dans l'émotion des projets. Des fois, tu as un projet, tu es un chrétien, tu veux entreprendre, tu veux entreprendre, tu veux entrer dans l'entreprenariat, tu veux vraiment que Dieu bénisse tes... Mais Dieu ne bénit pas zéro, Ruth. C'est important. Je suis en train de vous parler à un enfant de Dieu qui m'écoute et qui se dit, non, je vais prier. Et puis, quand j'ai ouvri les yeux, il y aura l'argent autour de moi. Non, le miracle de Dieu fonctionne avec une loi qui s'appelle la loi de la multiplication. Pour qu'un miracle se produise, pour qu'un décantement se produise, pour que ta vie actuelle change et devienne une vie épanouie, tu as obligatoirement besoin de connaître le principe du miracle. Et ce principe-là, c'est la multiplication. Qu'est-ce qui se passe ? La Bible dit que pendant trois jours, Jésus enseigne une foule. Les gens sont bénis dans l'enseignement. Vraiment. Ils ont tous les rémas, les trémas, les amas, les adrois. Ils ont toute la révélation. Tu comprends, Ruth ? Mais la Bible dit qu'ils ont fait. Malgré la révélation, malgré tous les enseignements, ils ont fait. La fait ici, c'est la correspondance physique de ce que ta relation avec Dieu produit. Écoute, Ruth, les hommes voient les résultats de ton adoration avec Dieu. Ce qui va pousser quelqu'un à dire que ton Dieu est vivant, ce n'est pas ton adoration, ce n'est pas ta louange. Ce sont les résultats que ton adoration va provoquer autour de toi qui va emmener les personnes à dire effectivement le Dieu que tu adores est vivant. Le problème, c'est que les enfants de Dieu ne s'exercent pas vraiment au développement personnel. Le développement personnel, c'est de comprendre que j'ai ma part de responsabilité, j'ai ma responsabilité dans ce que Dieu est en train de faire. Dieu, il est esprit. Il a besoin d'un corps pour agir. Et tu es ce corps-là par lequel Dieu agit. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? La Bible dit que les personnes vont être confrontées à la difficulté de la faim. Cette faim-là, ça peut être la faim du mariage, la faim d'un travail, j'ai faim de quelque chose. J'ai un besoin qui doit être satisfait. Tu vois, la parole n'a pas pu remplacer la nourriture dans leur corps. Vois-tu ? Donc, c'est important que ces personnes-là manifestent leur problème. Et les disciples de Jésus viennent voir Jésus pour dire, voilà la solution. Renvoyons rapidement la foule. Tu vois, comme ça, on n'aura pas de problème. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est en détournant le problème. En détournant le problème. Et j'en ai parlé la semaine dernière sur les autres. En estimant, par exemple, que si je vais peut-être voir tel frère ou je vais voir telle soeur, c'est là que ma situation va changer. Mais non. Si tu réfléchis comme ça, tu continueras d'être pauvre. Parce que beaucoup de gens prient et ils voient la réponse à leur prière dans la poche de leur frère en Christ. Ils se disent, certainement, j'ai fini de prier. Il faut que j'aille voir telle ou telle personne. Mais tu peux être cette personne-là par qui Dieu va passer pour résoudre. Tu peux être la solution à ton propre problème. Et c'est vraiment cette dynamique-là que nous sommes en train d'inculquer à nos téléspectateurs de BéniTV qui sont sur la chaîne des Bénis. C'est de comprendre ceci. Les disciples de Jésus s'approchent et disent, il faut qu'on chasse les... Jésus dit non. Donnez-leur vous-même à manger. Alors, les disciples sont confrontés à la difficulté. Comment faire pour leur donner à manger ? Voyez, on a donné la parole. Mais la nourriture, comment on va faire pour leur donner ? Alors, il y a un qui dit ceci. « Même si on avait de l'argent pour acheter ce qu'il faut, ça ne suffirait pas. » Ruth, c'est une mentalité. Il y a des personnes dont la mentalité est que peu importe ce qui va se passer là, rien de bon n'arrivera. Voyez ? Donc, malgré les prophéties, malgré leur vie chrétienne, malgré leur vie de prière... Ils sont déjà carrés dans la tête. Mais ils sont déjà bloqués dans leur esprit. Aucun miracle, aucune guérison, rien ne se produira dans ta vie parce que, en fait, toi-même, tu as fermé la porte à ton propre miracle. Tu estimes que, même si tu avais de l'argent, ton problème ne serait pas résolu. De l'autre côté, voilà André qui dit ceci. Il dit, il y a ici cinq peines de poissons. Vois ce que tu peux en faire. Voilà la clé du miracle. Voilà la clé du changement. Il faut comprendre que tu as toujours quelque chose que tu peux apporter devant le trône de Dieu. Il y a toujours un petit truc que tu peux trouver. Il y a toujours un faibresse. Oui. Il y a toujours ce faibresse-là. Souviens-toi que le Seigneur disait que même à celui qui n'a pas, on arrachera ce qu'il a. Mais attends, Ruth, c'est bizarre, non, le verset ? Il dit à celui qui n'a pas, on arrachera ce qu'il a. Arrête de dire, je n'ai pas l'argent. Arrête de dire, je n'ai rien. Arrête de confesser. Parce que le fait de confesser cela appelle sur ta vie la confession que tu es en train d'annoncer. Quelle est cette personne-là qui n'a jamais rien ? À force de dire, tu n'as rien. Là, ton argent se perd dans la maison, tu es en danger. Parce que tu ne peux pas dire que ton argent est perdu. Si tu dis que ton argent est perdu, tu es en danger. Dans le cas où tout celui dans la maison, il est nerveux la journée. On dit, mais qu'est-ce que tu as dit ? Il ne peut pas dire parce qu'il n'a rien. Il ne peut pas dire parce qu'il n'a rien. Qu'est-ce que tu veux, elle-même ? C'est trop bas. Et donc, en fait, on appelle finalement à l'existence sans le savoir ce qui n'existe pas. Et c'est dans les deux camps. Je peux appeler le positif à l'existence, même s'il n'existe pas. Mais je peux appeler aussi le négatif dans ma vie. Parce que simplement, dans mon esprit, je pense qu'en faisant pitié, c'est là que les gens vont m'aider. Je pense dans mon esprit qu'en étant quelqu'un qui a toujours besoin d'être aidé, c'est là que ma situation m'a changé. Mais il faut changer cette mentalité. Jésus n'a pas eu pitié. Et même quand on vous aide ou quand on vous donne quelque chose, il faut penser à multiplier cela, à fluctifier cela, au lieu de le dépenser et puis repartir encore vers cette personne. Ça nous fait tomber ce que j'appelle dans la mentalité de la mendicité. Dans la mentalité de la mendicité, c'est ce que nous voyons en A chapitre 3. Ce monsieur qui était assis devant la porte nommée la belle, voit-tu rude. Tous ceux qui venaient lui donnaient quelque chose. Mais est-ce que ça changeait sa condition ? Est-ce que ça changeait son état ? Depuis 10, 15, 20 ans, tu es toujours dans le même système. Toujours c'est toi en héberge. Toujours c'est toi en loge. Toujours c'est toi qu'on assiste. Toujours c'est toi qu'on donne toujours quelque chose. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes et que tu règles le vrai problème qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu es tombé dans ce qu'on appelle l'esprit de dépendance, l'esprit de la mendicité. C'est-à-dire que pour toi, si tu ne reçois pas des gens, tu ne peux pas avancer et évoluer. Et cette mentalité-là, il faut que tu puisses accepter de l'abandonner en comprenant que toi aussi, il y a quelque chose en toi. Quelque chose de bon peut démarrer aussi dans ta vie. Nous ne sommes vraiment que le début du mois de novembre. Nous sommes le 11e mois. Et Ruth, le chiffre 11, c'est le chiffre de la sélection. C'est le chiffre d'une équipe de football. Et je crois qu'avec Jésus comme capitaine de ton équipe, tu marqueras le but de 2013. Décembre, c'est le mois prochain, donc il n'y a pas encore trop tard pour espérer réaliser le rêve qui vous tient tellement à cœur. Il faut faire comme le pasteur l'a dit. Il faut se réveiller. C'est le moment de se réveiller. Tu as trop dormi, mon ami. Reveille-toi. Voilà, il faut réveiller le héros en toi. Réveille le champion en toi. C'est le moment où tu as encore quelques jours pour achever cette année en beauté. Merci infiniment, pasteur, d'être passé sur notre plateau. Et je pense que nous allons continuer comme ça jusqu'à ce que décembre finisse. Parce qu'il faut qu'on arrache notre miracle, qu'on arrache tout ce que nous avons perdu. Mais cela se fera, ça va commencer par là, notre manière de penser. Exactement. Merci infiniment, Réveille-Réveille. C'est moi qui te remercie. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Et puis bien sûr, nous avons un invité, comme je l'ai dit. Bien avant, nous allons souffler un tout petit peu en musique. Et puis nous allons recevoir après le pasteur Coumon. Tu m'as changé ma vie, tu m'as donné un avis qui te servait. Tu as brisé mes chaînes. Aujourd'hui je suis libre, aussi je ne peux me traître. Devant le temps de merveille dans ma vie, je me crie ma joie. Je veux louer ton nom. Je veux t'aimer, louer ton nom. J'ai aimé, Seigneur. Moi je veux louer ton nom. Je veux t'aimer, louer, louer, louer ton nom. J'ai aimé, Seigneur. Tu as touché mon cœur, moi tu vivais que chaque mort et souffrance. Tu me fais vite, ta gloire, aujourd'hui ma tour déborde. Aussi je ne peux me traître. Devant le temps de merveille dans ma vie, je veux prier ma joie. Je veux t'aimer, louer ton nom. Je veux t'aimer, louer ton nom. Je veux t'aimer, me traître. Moi je veux louer ton nom. Je veux t'aimer, louer, louer ton nom. Je veux t'aimer, louer ton nom. Je suis à la porte, ouvre-lui ton cœur. Il en pleura, il fera de toi des sujets de joie. Alléluia, quel que soit l'état de ta vie, ouvre-lui ton cœur. Il en pleura, l'enfant sera lié, tu seras délivré. Alléluia, tu vas louer, tu vas l'adorer, tu vas le bénir. Le pasteur Koumon est installé. Ça c'est mon pasteur préféré. Bon, ce n'est pas mon pasteur préféré. Parce qu'il ne faut pas que les pasteurs entendent ces... Non, ils ne vont pas t'en vouloir. Ils ne vont pas venir sur mon plateau. Non, c'est un choix. De toute façon, pas parce qu'ils ne vont pas venir. Il est juste un choix. C'est comme ça, même malgré une multitude de personnes. On peut dire, voilà, mon chambre préféré. Donc tu es mon pasteur préféré. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, pas les autres. Oui, j'aime tout le monde. Voilà. L'Institut supérieur de la formation continue, organise un grand séminaire de formation. Et à cet effet, le pasteur Koumon est justement assis là. C'est l'initiateur de ce grand projet. Oh oui, je suis l'initiateur de ce grand projet. C'est un cabinet de formation. Vous savez qu'au RUT, aujourd'hui, les gens travaillent dans les entreprises, dans les sociétés, un peu partout. Mais souvent, ils ont du mal à pouvoir avancer. À un moment donné, ce que vous avez appris, vous avez oublié. Et vous avez besoin de renforcer votre capacité. C'est-à-dire, votre connaissance que vous avez déjà. Et aussi, pensez aussi aux autres aussi. Parce que, imagine que vous êtes dans une entreprise. Et qu'on dit, c'est vous qui allez animer une réunion. Comment vous allez vous prendre ? C'est un problème. Raison pour laquelle nous organisons ce séminaire de renforcement des capacités. Dont le thème est la prise de parole en public. La prise de parole en public est le développement du charisme. Comment prendre la parole en public. Et comment aussi développer son charisme. Le charisme, c'est quoi ? Le charisme, c'est le don que Dieu a mis en vous. Le talent qui est en vous. Et que peut-être que vous ne savez pas. Alors, je suis là pour révéler cela. Pour que, comme souvent, certains disent, quand il voit son ami parler, est-ce que moi, je peux parler comme celui-là ? C'est pourquoi nous organisons ce séminaire en aidant toutes ces personnes qui ont des difficultés pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir les aider. Au-delà, nous avons des sous-thèmes. Comment se présenter ? Vous arrivez quelque part. Vous devrez vous présenter. Comment vous devrez vous présenter ? Nous allons vous montrer cela. Il y a aussi le stress, le trac. Vous travaillez dans une entreprise. Vous êtes surmégé avec tant de papiers. Vous ne savez plus que vous êtes stressé. Vous êtes angoissé. Et tout cela, nous allons parler de cela. Le stress, vous savez que c'est le trac. C'est quelque chose qui vous anime. Et que ça vous envoie la peur. Est-ce que c'est moi qui dois parler devant Pasteur Sam ? Est-ce que c'est moi qui dois prêcher devant Pasteur Sylviane ? J'ai un problème déjà. Vous voyez ? Mais il faut apprendre cela pour voir. Parce que c'est les autorités. Donc déjà, en voyant que c'est toi, ils vont te regarder déjà. Il y a une peur qui vous travaille. Donc, je voudrais dire ici aussi que je ne suis pas le seul orateur. J'ai associé un frère et un ami qu'on appelle, qu'on était tous ensemble à la formation du Haggai Institute parce que nous sommes consultants formateurs que j'ai nommé ce docteur Kwasi. Kofi Ambroise qui est vraiment, qu'on l'appelle affectivement Malaga et qui aussi sera à ce séminaire. Qui sera à ce séminaire. À ce séminaire, je rappelle, la prise de parole en public et le développement du charisme. Des sous-thèmes qui seront traités. Comment se présenter le stress, le trac, la peur et l'harmonie des couleurs au niveau vestimentaire ou couleur d'influence. Oui, parlant de couleur des autres. Vous savez souvent, est-ce que vous savez pourquoi les présidents se mettent souvent en noir et puis, il a voté noir, il a eu un ensemble noir, son silo est noir. Ça dit que ça s'établisse, ça donne l'autorité. La couleur noire donne de l'autorité. Oui, ça donne l'autorité. Vous allez me dire, mais pourquoi vous êtes en bleu ? Le bleu, cela vous amène à la compréhension et d'apprendre et avoir l'intelligence sur quelqu'un qui est calme et stable. Donc, quelqu'un qui rassure. Donc, quand vous parlez de la couleur bleue, voilà un peu ce qu'on trouve. D'accord, donc, quand on trouve en bleu, on trouve en cette personne de l'apaisement, de l'assurance, on se sent en sécurité. Oui, on se sent en sécurité. Donc, voici... En tout cas, c'est quelques éléments de ce qui va se passer ce jour-ci. Donc, je rappelle, c'est du vendredi 13 au samedi 14 novembre prochain. Et où est-ce que cela va se passer ? C'est à Cocody. Cocody. Calefou-Faya. Vous arrivez à Calefou-Faya. Si vous partez d'après-barrage, vous tournez à votre droite, vous allez à quelques centimètres de la voie de Calefou-Décharge. Vous allez trouver résident du... Quelle catégorie de personnes sont conviées à cette cérémonie ? Ce séminaire est ouvert à tout le monde. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Que ce soit les pasteurs, que ce soit ceux qui travaillent au marché, partout, même vous êtes hors du pays, en entreprise, chef de service, tout le monde. Et j'ai un ami qui a un chef de fer, il dit qu'il va assister, qui est au ministère de la Constitution, quand il a vu le temps, il dit qu'il sera à ce programme. Parce qu'avec son niveau, mais il dit qu'il sera à ce programme. Donc, c'est très important, c'est ouvert à tout le monde. Ok. On va laisser à présent les contacts. Les contacts, c'est le 44-94-2x70, 44-94-2x70, le 59-55-06-69, ils peuvent appeler sur ces numéros, il y a le 02-11-33-92, ils peuvent appeler et nous allons leur donner les informations. Et nous allons aussi leur donner le compte. Ça dit qu'il y a une petite participation qu'il faut apporter. D'accord. Appelez et puis, bien sûr, vous aurez plus d'informations. 00-225 sur les contacts, 44-94-70-70, 00-225-021-33-92 et enfin, le 00-225-59-55-06-69. Pastor, merci infiniment. Merci beaucoup. Passez une agréable journée. C'est avec vous que j'achève cette émission de Matin Afrique. On se retrouve demain, même heure, même canal et ne nous appuie surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la chaîne des bénis. Passez une agréable journée. Allez, ciao. On a demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501